Bon, au moins on peut se consoler avec le fait qu'il pleut beaucoup moins. Oui, il y aura de l'instabilité. Vraie semaine d'automne cette semaine, mais rien à voir avec la fin de semaine. Vraiment, on pourra profiter de notre semaine, mais ça prend toujours quand même l'imperméable, pas loin. Les petits gars magiques le matin aussi, ça commence à être frais. On commence à faire de la boucane quand on parle. Les températures sont à la baisse, on voit un peu d'instabilité sur la carte radar. Ce sera comme ça une bonne partie de la semaine. C'est le même système qui nous a affecté en fin de semaine, qui fait du surplace. Ce n'est pas quelqu'un de pressé, il n'a pas pris son espresso. Donc, il va traîner sur le Québec une bonne partie de la semaine. Et c'est ce que l'on voit sur nos cartes finalement. On voit bien dans l'ouest, donc des averses. Ce n'est pas de la pluie en continu, on n'a pas de grandes accumulations non plus. Alors que complètement à l'est, aujourd'hui, on a de belles percées de soleil. Ennuagement graduel pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, même chose pour l'Estrie. À Québec aussi, il y aura des percées de soleil, même si on a un peu d'instabilité. Pour la Beauce, le Bas-Saint-Laurent, c'est la même chose. Alternance soleil-nuage pour cette île, Baie-Comeau. C'est une belle journée. Pour ce soir et cette nuit, les températures sont dans les normales de saison. Mais c'est vrai qu'à ce temps-ci de l'année, 3 degrés, ça commence à être frisquet. On a un peu d'instabilité dans l'est et dans l'ouest. Et demain, vous voyez, c'est un scénario quasi similaire. Donc, on a des précipitations, régime d'averse dans l'ouest. Alternance soleil-nuage Québec, Sherbrooke, Rimouski, c'est beau. Alors qu'à cette île, il pourrait y avoir quelques gouttelettes de pluie. Et c'est assez représentatif de la semaine à venir. Stabilité des températures, oui, de la pluie, mais aussi des percées de soleil. Je dirais que les vedettes, les nuages, cette semaine, on ne s'en sauve pas. À quand le retour d'une journée plein soleil? Ah, ça va falloir faire preuve de patience.